Déverrouiller son iPhone avec un masque, c'est désormais possible grâce à iOS 14.5. Pour que cela fonctionne, il vous faudra donc un iPhone avec Face ID et une Apple Watch. Et ouais, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné aux riches et les pauvres. Et bien tant pis, vous devrez continuer à taper le code sur votre iPhone. Allez, courage, bientôt on pourra sûrement peut-être enlever ce masque et tout le monde pourra déverrouiller son iPhone comme avant. C'est pas grave en soi, le fait de taper votre code, ça vous prend une à deux secondes. Il faut tenir encore un petit peu quelques temps comme ça et après tout ira bien, on espère. Donc du coup, comment ça fonctionne ? Et bien vous devez avoir installé iOS 14.5 sur votre iPhone et WatchOS 7.4 sur votre Apple Watch. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans Réglages, Face ID et Code. Voilà, vous allez rentrer votre mot de passe. Vous allez descendre un petit peu et vous allez avoir une option qui est maintenant déverrouillée avec son Apple Watch. Vous activez l'option et voilà, c'est bon, c'est réglé. Et chose à savoir aussi, il faut que votre Apple Watch possède un code de verrouillage, sinon ça ne marche pas. Niveau sécurité, qu'est-ce que ça donne ? Parce que pas mal de monde avait peur. Alors tout simplement, ça ne marchera pas par exemple si l'iPhone est trop loin de l'Apple Watch. Ou inversement que l'Apple Watch est trop loin de l'iPhone. Voilà, à portée Bluetooth. Si les deux sont à portée Bluetooth, ça marche. S'ils sont hors de portée, ça ne marche plus. Par contre du coup, quand les deux sont à proximité, n'importe qui peut prendre votre iPhone et le déverrouiller. Si vous avez un masque. Mais Apple a pensé à tout. Vous allez avoir un message sur votre Apple Watch qui va s'afficher comme quoi l'iPhone est déverrouillé. Et vous allez avoir une option sur laquelle vous allez pouvoir cliquer pour reverrouiller le téléphone. Si ce n'est pas vous qui l'avez déverrouillé. Du coup, si vous reverrouillez l'iPhone avec cette méthode, l'utilisateur sera obligé de taper le code pour pouvoir déverrouiller le téléphone. Donc Apple a quand même bien sécurisé la chose. Donc bien sûr, tout ça, c'est si vous portez un masque. Si vous ne portez pas de masque, la sécurité de Face ID est la même qu'avant. Même si vous avez votre Apple Watch au poignet, il n'y a aucun risque que Face ID ne reconnaîtra pas votre visage. Et donc ne se déverrouillera pas quoi qu'il arrive. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour revoir ma super tête des beaux gosses. Et on se retrouve très vite dans une super vidéo. Allez, salut !